Maréchal, bonjour. Vous savez pourquoi les exfiltrer ? Ça va être un succès colossal. Morin, où est Nagui ? Je veux savoir où est Nagui ? Il est en vacances, Maréchal, en vacances. Vous mentez, vous mentez. Morin, qu'est-ce que vous avez fait de Nagui ? Alors, je vais être très précis, il est entre les Maldives et l'île Maurice. Un truc comme ça. On a retrouvé son corps. Mais non, il n'est pas mort. Vous l'avez buté. Non, il est sur son yacht. Alors, il a été enlevé. Mais non. Et donc, il faut l'exfiltrer, comme Faustine, dans le film. Je vous demandais si vous saviez pourquoi exfiltrer va être un succès ? C'est simple, Morin. Exfiltrer, ça va marcher, parce que c'est l'histoire de gars qui en ont dans le froc. Particulièrement Arlo Swan, bonjour monsieur, alias Sylvain, et Berling Charles, alias Patrice. Compliment, messieurs. Et je peux vous dire, taisez-vous, Je peux vous dire que ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film où, pour une fois, il ne s'agit pas de bobos qui n'en finissent pas de déblatérer sur leurs amourettes dérisoires, leurs boulots grotesques, en barbotant des pieds dans une piscine d'une villa de Cap Ferret. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, qu'exfiltrer, ça, c'est du cinoche, avec des types prêts à aller jusqu'au bout de leur mission, en terre ennemie, au mépris du danger. Je vous sens ému, Maréchal. Affirmatif, moi. Moi aussi, j'ai exfiltré une femme. Oh mon Dieu. La mienne. En l'occurrence, Ne riez pas, monsieur Berling. En l'occurrence, Edmond, mon épouse, qui me manque tant. Je comprends. C'était en 1954. Oh non, c'est vrai. Enchaînez, c'est vous plus. Par une nuit sans lune, Edmond, qui était devenu coco, sans me le dire, a rejoint les Vietcongs. Mais elle a vite déchanté, elle aussi, quand claque-murée dans la maison de plaisir de Madame Suzy Wan, elle est devenue l'esclave sexuelle du cruel général Bobune, surnommé aussi le général Bambou, vu qu'il l'avait tout le temps. Alors, je n'ai pas le temps. Respectez la mémoire d'Edmond. Je n'ai pas le temps de vous rapporter comment j'ai réussi. A exfiltrer Edmond. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en nous enfuyant, en m'asseyant sur la banquette piégée d'un pouce-pouce, un pouce-pouce-viette, j'y ai laissé le mien de pouce-pouce. Et avec Edmond, nous étions vraiment en fuite, et depuis, je le suis resté aussi en fuite. Et mon fondement est resté en charpée. Et depuis, je ne peux rester assez, plus de trois minutes. Ça fait trois minutes, voilà, ça fait trois minutes, les poils qui viennent de s'écouler. Dernière question, il est où Nagui ? Il est en vacances. Merci, Maréchal.